Pas de repos pour les braves. Bien que le fort de Brégançon soit le lieu de villégiature présidentielle par excellence, Emmanuel Macron n'y coupe pas totalement avec ses responsabilités. Pas vraiment adepte du Farniente, le président de la République préfère le cumul repos-boulot, ralentissant le rythme mais restant toujours actif et disponible pour assurer ses fonctions présidentielles. Pour lui, le fort de Brégançon est un Élysée sur Méditerranée qui permet de travailler, comme il l'a lui-même décrit. Selon les informations de nos confères de Politico, le président a, pendant ses moments de détente, quelques habitudes bien établies. Chaque été, il préside les commémorations du débarquement en Provence à Borne-les-Mimosas. Il apprécie également prendre un café avec le maire de la ville et s'accorde des instants de lecture pour s'informer sur l'actualité et contacter ses ministres pour discuter des sujets en cours. Emmanuel Macron profite également de son séjour à Brégançon pour s'adresser directement aux Français. En 2021, il avait ainsi invité les internautes à lui envoyer des questions sur la pandémie de Covid-19 via les réseaux sociaux. Répondant à ses interpellations en toute simplicité, en polo et en vidéo, le chef de l'État avait évoqué la campagne de vaccination, les effets secondaires et le pass sanitaire. Supérieure à supérieure à Brigitte et Emmanuel Macron reçoivent Theresa May et son époux au fort de Brégançon Le fort de Brégançon, au lieu de diplomatie outre ses moments de détente et d'interaction avec les citoyens, le président de la République consacre une grande partie de ses séjours dans le Var à des événements diplomatiques. Au fil des années, il a reçu des personnalités internationales telles que la première ministre britannique Theresa May, le président russe Vladimir Poutine, et la chancelière allemande Angela Merkel. Ses rencontres diplomatiques au fort de Brégançon permettent d'aborder des sujets de portée internationale et de renforcer les relations avec d'autres pays. En somme, le séjour estival du locataire de l'Elysée dans le Var est loin d'être un simple moment de détente. Le président reste actif et impliqué dans ses responsabilités tout en profitant des charmes de la région méditerranéenne. Entre travail, moments de détente et événements diplomatiques, le fort de Brégançon devient ainsi un lieu où le chef de l'État allie harmonieusement ses devoirs et son bien-être personnel. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Itartas Dans lepert 되어 dans le siteORT de Brégançon, alp TV www.santipmanIR.com Sous-titrage ST' 501